... J'ai travaillé avec le Grand Site des Gorges du Gardon, notamment Stéphanie Ferrier, qui est la chargée de mission du Grand Site. Et il nous avait initialement, on a commencé à travailler autour d'un schéma d'aménagement des Gorges du Gardon. L'objectif était vraiment de repenser des aménagements dans l'esprit du site classé et du Grand Site pour accueillir les canoës. Donc dans le cadre de ce travail, nous avons également essayé de réfléchir à comment animer cet espace des Gorges du Gardon. Et donc on a mis en place un outil qu'on a appelé la gouvernance rivière et qu'on a animé sur un certain nombre d'années avec Stéphanie qui a pris le relais aujourd'hui. Déjà, on est sur un site extrêmement fréquenté. Le site classé des Gorges du Gardon, il se situe à 30 minutes du centre-ville de Nîmes et à 30 minutes du centre-ville d'Avignon. Autant dire que ça amène beaucoup de monde sur ce site et qu'on avait des grosses problématiques de vandalisme, d'incivilité. Donc on n'était pas que dans une image merveilleuse d'une rivière à descendre. Et pour les loueurs, il était important de restaurer un climat de qualité touristique sur ce site. Donc on a travaillé avec eux à répondre aux problèmes qui étaient les problèmes majeurs, notamment ces questions de vandalisme ou tout simplement de sécurité, pour pouvoir ensuite travailler plus simplement à réfléchir le schéma d'aménagement et à la réalisation des aménagements sur ce site. Lorsqu'on a travaillé sur la gouvernance rivière, on a eu vraiment comme objectif de faire partager les acteurs entre eux, qu'ils soient pompiers, services de l'État, loueurs, habitants, élus, hébergeurs touristiques. Et l'objectif vraiment, c'était de les amener à se connaître les uns les autres pour arriver à s'auto-réguler dans les pratiques qu'ils pouvaient avoir les uns vis-à-vis des autres. Quand on connaît l'autre, on peut beaucoup plus facilement savoir où on met le curseur de « je peux aller jusque-là, je dois m'arrêter là ». Et ce travail-là et ce travail de construction d'une qualité humaine entre les individus a permis d'améliorer la situation et de réfléchir collectivement à la fréquentation du site. Alors, la question de l'activité sur la rivière, c'est une question qui se pose depuis longtemps, depuis les gorges de l'Ardèche jusqu'aux Gaffes de Pau, en passant par un grand nombre de rivières en France, je pense aussi à la Dordogne. Donc, la compatibilité, oui, bien sûr que les activités de rivière sont compatibles avec la protection et les écosystèmes, la question, c'est de trouver le bon équilibre. Et pour ça, les éléments qui sont essentiels, c'est de pouvoir bien comprendre les enjeux de chacun. Et ça a été le travail que nous avons fait avec la gouvernance rivière, à essayer de bien partager cette rivière, cette connaissance de cette rivière, afin d'arriver à faire tous ensemble les bons choix de limitation, d'autorégulation des activités. Alors, dans le cadre des actions qu'on a réalisées, on a défini des choses au sein de cette gouvernance rivière. Et dans la gouvernance rivière, on a notamment mis en place une carte, ce qu'on a appelé la carte au repère, qui est une carte qui s'est construite collectivement entre les différents acteurs, qu'on a réunis et à qui on a dit, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur une carte ? On avait les pompiers, on avait les gendarmes, on avait les loueurs, on avait les hébergeurs du territoire, on avait les chargés de mission biodiversité, on avait les services de l'État, et on a tous co-construit cette carte. On a également fait la même chose pour travailler sur des textes. Donc, comment on parle du gardon ? Donc, c'était un point important. Et une dernière action qu'on a conduite, c'était un éducteur, dans lequel on a emmené l'ensemble des acteurs sur le terrain, sur une journée, où on leur amenait une autre façon de développer la rivière, avec une approche peut-être plus slow-tourisme. Et l'idée, c'était, pour cette réunion, de tomber des postures, chacun arrivant avec son métier et son expertise. L'idée, c'était de partager ça avec les autres. Et ça tombait bien, il faisait beau, c'était l'été, on était en maillot de bain, c'était parfait pour partager.